Je m'appelle Derdray et j'entre en quatrième année de génie mécanique. Je viens d'un lycée français, j'ai fait un baccalauréat scientifique général et j'ai choisi la génie mécanique à l'EPFL après avoir visité le campus. J'hésitais entre matériaux, mécanique et microtechnique. Et à la journée porte ouverte, il y avait des conférences sur chacune de ces sections. Et finalement j'ai choisi la mécanique parce que c'était la plus générale. Après ce grand choix, j'ai déménagé. Trouver un appartement n'a pas été facile. Mais comme beaucoup d'étudiants, on trouve finalement avant la rentrée. Et puis en fait, les premiers mois se sont très bien passés parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance dans la promo. On a trouvé des amis assez rapidement. Et puisqu'il n'y a pas de compétition, les gens sont très naturels et sympathiques. Donc ça s'est très bien passé. Au fur et à mesure, pendant les projets, on découvre des gens au dîner de section qui sont mémorables généralement. Très bonne ambiance. Et en étant une fille, justement, on a des cafés gratuits et ce genre de choses. C'est très sympathique. Il n'y a pas de problème. Les cours correspondaient à ce que je m'attendais. Évidemment, ce n'était pas facile au début parce que ça va beaucoup plus vite qu'à ce qu'on est habitué au lycée. Il y a beaucoup plus de substances et il faut être régulier en fait. Venir en cours, écouter. Et si on fait ça, normalement, tout se passe bien. Une fois le bachelor terminé, on entre en master où tous les cours sont à choix. On choisit vraiment dans quel domaine on veut travailler. Donc il y a six grandes filières. Et donc en plus des matières de mécanique, on peut prendre des matières dans les autres sections. N'importe quelle autre section. Et si on veut faire un mineur, il faut un minimum de crédit dans cette section pour avoir ce mineur. Personnellement, je suis intéressée par la mécanique horlogère. Donc construire des montres. Même de préférence des mouvements de montres. Donc pour y venir, je fais de la conception, de la production. Et même, comme beaucoup d'élèves, un mineur dans une autre matière. Donc moins matériaux, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. J'ai décidé de faire un stage non-ambligatoire pour découvrir le domaine horloger. Donc j'ai postulé comme énormément d'étudiants librement dans les entreprises. Et j'ai été contactée par Rolex, qui m'ont donné un stage dans le secteur mécanique de l'entreprise. Dans cinq ans, j'aimerais particulièrement travailler dans l'horlogerie. Vraiment en industrie horlogère. Dans une petite ou moyenne entreprise. Pas trop grosse, avec trop d'inertie. Pour toucher à la variété de tout ce qu'on peut faire dans une entreprise, dans la mécanique en fait. Et en horlogerie, parce que c'est une passion. Merci. 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 Merci.